Merci. The Court is now in session. During today's sessions, the Chamber continues hearing the evidence in case file 002 stroke 01. And as scheduled from today, the Trial Chamber will be hearing the testimonies of TCW 110 and scheduled to also hear TCW 126. Before we commence the proceedings, Mr. Deut-Pari is now director to report to the Chamber on the current status of the parties to the proceedings. Deut-Pari. Good morning, Mr. President and your Honors. All parties to the proceedings are present except Mr. Nguyen Chi, who is present but in his holding cell due to his health concerns. witness TCW 110, who is scheduled to give testimony today, is present in a waiting room. This witness has taken an oath before the Iron Genie this morning, and the witness has already confirmed that the witness is not in a relationship with both co-accuse to Mr. Nguyen Chi and Kyu Sengpong or a civil party admitted in this case file. The witness is assisted by jury counsel Meun Sovan. During today's session, there is a reserved witness, TCW 126. This witness also confirms, according to the witness's best recollection and experiences, the witness is not in a relationship with the co-accuse to persons Mr. Kyu Sengpong and Nguyen Chi or a civil party who has been admitted in the case file. The witness also took the oath. The President, thank you. The President, thank you. During today's session, the chamber is seized of a medical report by a treating physician of Mr. Nguyen Chi who has conducted the medical examination on Mr. Nguyen Chi and confirmed that Mr. Nguyen Chi's health is stable, although the doctors recommended that the chamber allow him to observe the proceedings from the holding cells due to his lower back pain. and the chamber has already ruled on the same matter. On the 8th of April 19, or rather 2013, the chamber allowed him to observe the proceedings from his holding cells through audiovisual link. The chamber will uphold the same ruling on this matter as long as his health status remains stable. If these health concerns change, then the chamber will decide accordingly. Corafisa is now directed to Carl Woodness, TCW 110, and the duty council. So, thank you very much. Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021 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 all the truth before this. Although, you may say something which is perhaps not very relevant to all the truth, we believe that the iron genie would not be very harsh on you because time has passed and it's been a long time, but please do your best. During these sessions, the chamber wishes to inform the prosecution that you will have the floor before other parties to the proceedings to put questions. Both the co-prosecutors and the lead co-lawyers for the civil parties will have the full day for questioning, and the defense counsels will also be allocated another full day for such examination. Counsel Son Arun, Mr. President, may I be heard, please, before co-prosecutor proceed? The President, you may proceed. Counsel Son Arun. Good morning, Mr. President and your honours, and very good morning to you, Mr. Chukrin. I believe that you, Mr. Chukrin, as a witness, and you said that you are not very well, although you have taken the oath, I am convinced that the deteriorating health condition may make the witness feel disoriented, and I would like to make sure that he can fully give his testimony by having him checked by a treating physician before he can proceed. The President counsel, you are belated in raising this point. You cannot really be on your feet to say things that the chamber has already ruled upon. You should have been quicker than that. But the chamber has already been prepared, and we have already ruled. And please be seated. Co-prosecutors, you may now proceed. The Pressure of the President, co-prosecutors, good morning, Mr. President, good morning, Your Honours, and good morning, Mr. Witness. I am Chaom Chauwon and Mr. Ki Reiner from the Office of Co-prosecutors. I and my colleague have a few questions for you, and we would like you to respond to those questions. I will begin by focusing on the first part of the questions concerning your personal early days when you entered the Communist Party. According to the document you gave a document relevant to your account, document E3 slash 361, document in English, REN number, rather French number 0026-88-61. You said at the beginning you were ordained as the Buddhist monk, but later on you joined the party in the place where you ordained as the monk. Can you recollect when you were ordained as the Buddhist monk, how old were you, and why did you become a monk? Response. I already talked or mentioned to the President of the Trial Chamber that I have not reviewed the documents, and now the chamber wishes to force me to speak, even if I haven't read all these documents, so I may exercise my rights not to respond to any of the questions put to me now. And before I conclude, I would like Mr. President to help me first, because I do not want to harm the whole court proceedings and the national interests by giving uncertain testimony. So I would like to exercise my right not to speak now, and I would like the chamber to help me first, with my health conditions. The President, the international co-prosecutor, please be seated. The President, Mr. Witness, can you tell the chamber, how would you like the chamber to help you? I would like the doctor to check my health to see whether I am fit to respond to all the questions, and as I made it clear, I never wish to get away from this. I would like to be able to tell the chamber everything I know, and I would like not to obstruct any proceedings, but my health is not very good. I have been in ill health for the last few years, and a few months rather. Noonjir, during the old days, ordered me to do things even though I was not well, but I had to perform the task because I was afraid I would be killed if I opposed such orders. But now, before this chamber, I would not wish to experience the same things. I would not like to give testimony when I am not mentally and physically well. So I would like the chamber to forgive me for this. If my words, other wordings are not proper, please forgive me. I would like and want to consider. I would like to see for you. Because of my childhood, my friend and I would like to say, right, let me know what I'm doing. And so, for me, as I was thinking about me doing my life, for me to take my mind, for me to take my mind. So, the minor things that I was talking about for you, I could be in the middle of my life. Sous-titrage ST' 501 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 La Chambre a dit qu'il était important d'entendre le témoin. Cette procédure est parfaitement acceptable. Tout d'abord, on rafraîchit la mémoire du témoin en lui présentant ses PV d'audition. Avec ce témoin, cette façon de faire ne peut marcher. Et donc, la seule manière de pouvoir recevoir cette importante déposition consiste à présenter au témoin de ses déclarations antérieures. Si le témoin décide de ne pas répondre aux questions, c'est son choix, mais il devra assumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! Monsieur le Président, le co-procureur, vous pouvez passer à la question. La parole est au co-procureur. Monsieur Chukrin, je vais vous présenter les auditions que vous avez avec les co-investigants qui ont effectué les co-investigants dans ce cas. Je vais me concentrer sur deux auditions E3, barres 361, an interview which took place on the 9th of April 2008, from 9 a.m. in the morning until 11 a.m. Ensuite, il y a E3, barres 362, an interview which took place on the 29th of July 2008, from 2.30 in the afternoon until 4.15 in the afternoon. Dans le document numéro E3, barres 361, English ERN, 007, 66449, en français, 002, 68881, et en Khmer, 001, 94464, you stated to the investigating judges the following. I was angry when Nguyen Chia said he was not responsible for anything that happened during 1975 to 1979. he was a high-level cadre. Why were you angry at Nguyen Chia? Pourquoi étiez-vous fâchés contre 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 Nguyen Chia? Le témoin. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je n'ai pas renoncé à comparaitre en tant que témoin. Je ne veux pas que l'accusation me lie ces déclarations. Je veux répondre moi-même. Lire et parler, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi la Chambre m'accuse de perdre du temps. J'ai déjà adressé une lettre à la Chambre. J'avais demandé que ma déposition soit reportée à plus tard, compte tenu de mon état de santé. Vous le savez bien. Je veux juste un report. Mais maintenant, voilà qu'on m'accuse. Vous me dites que c'est moi qui fais perdre du temps. Et vous ignorez complètement ma lettre. Apparemment, vous ne me traitez pas comme un être humain, mais plutôt comme un animal. Comme je l'ai dit, je ne renonce pas d'imposer. Et je ne demande pas que d'autres s'expriment en mon nom. Quand je serai en bonne santé, je viendrai. Je laisse à chacun le soin d'apprécier s'il s'agit de ma faute ou de celle de la Chambre. Ou encore la faute du directeur de la prison, qui n'a peut-être pas envoyé la lettre à la Chambre. Je ne renonce pas. Je reviendrai. Une fois que j'aurai lu les documents, je répondrai. Ce n'est pas de ma faute si l'on perd du temps. Mesdames, Messieurs les juges, excusez-moi si j'ai tenu des propos un peu forts. Vous connaissez les problèmes de santé, puisque des rapports médicaux vous ont été présentés, mais vous ne faites preuve d'aucune pitié envers moi. Le Président, vous n'avez pas répondu et en outre vous insultez la Chambre. Est-ce parce que vous êtes en prison que vous vous permettez ce genre de comportement ? Nous faisons de notre mieux, comme je vous l'ai déjà dit. Nous avons reçu votre demande. Mais si l'on prend vos trois demandes, on voit que vous avez changé d'affiche. Nous avons examiné vos demandes dans la Chambre pour voir si nous voulions vous entendre ou non. Nous avons indiqué l'importance que nous attachons à votre déposition. Nous aimerions connaître votre position exacte. D'une part, vous dites que vous mettrez tout en œuvre pour nous parler de ce qui s'est passé sous le régime des Khmers rouges, en particulier de 1975 à 1979. Cela a été consigné par écrit. Par ailleurs, vous formulez une autre demande. Vous voulez vous retirer, vous voulez renoncer à comparaître comme témoin. Il y a ensuite une troisième demande. Le calendrier d'alliance avait été fixé, mais vous avez changé d'avis. Vous avez invoqué des problèmes de santé. En demandant à la Chambre de reporter votre comparution. La Chambre vous donne l'occasion de déposer parce qu'elle comprend vos problèmes de santé. La Chambre a donc transigé. La Chambre a demandé au coprocureur de lire les déclarations que vous avez faites au juge d'instruction. C'était un compromis. Remember that the evidence can be admitted is valuable when it is debated in front of the chamber. Les éléments de preuve prennent toutes leurs valeurs lorsqu'ils sont examinés dans le cadre d'un débat contradictoire. Les preuves qui restent au dossier sans être examinées n'ont aucune valeur. Il est donc important pour la Chambre de tenir ce débat. L'accusation. Monsieur le Président, j'aimerais ajouter une chose. En 2010, dans un procès, j'ai passé deux jours et demi à interroger un témoin hostile. Ça peut être une expérience douloureuse pour tout le monde. Mais, Monsieur le Président, en tant que procureur, j'ai l'obligation légale de présenter ces extraits et ces auditions à Monsieur Tchouk Rhin. Si celui-ci décide de continuer d'insulter tous les juges de la Chambre, tous les avocats présents ici, toutes les personnes ici présentes pour entendre la déposition et toutes les personnes qui pourraient suivre les débats via l'Internet, c'est son choix. Mais j'ai moins le devoir de poser ces questions. Je demande à la Chambre de me permettre de poser ces questions dans leur intégralité. Le témoin pourra donner les réponses qu'il voudra, mais si ses réponses sont répétitives, alors, Monsieur le Président, je vous demanderai d'intervenir. Le témoin peut répondre comme il lui siera, mais que les choses soient bien claires, Monsieur le témoin, je ne vais pas arrêter de vous interroger au seul motif que vous ne voulez pas répondre. Je vais passer à un autre extrait de vos auditions, c'est la même page, et vous avez dit ce que vous dites. Ce qu'a dit Nguyen Cheah, comme quoi il n'était pas au courant, est faux. Qu'est-ce qui était faux, exactement, dans les propos de Nguyen Cheah, Monsieur le Président, Monsieur le Président ? Vous pouvez lire, vous pouvez continuer à lire, moi j'écoute. Merci beaucoup. Vous parlez dans le même interview, E3-361. Toujours dans E3-361. ERN-007-66-451. French-0026-88-84. Et en commère-0019-44-67. Vous parlez de la décision de purger la zone est, et voici ce que vous dites. La décision de purger, de nettoyer la zone est, a été prise après l'Assemblée Générale du Parti début 1978. avec Pol Pot, Nguyen Cheah, Tamok, et Son Sen, ont tenu une réunion spéciale avec les commandants militaires, y compris moi-même, à Phnom Penh. Pol Pot a invoqué le plan de purge. Et ensuite, Nguyen Cheah a approuvé. Nguyen Cheah et Pol Pot ont parlé de manière détaillée du plan d'arrestation et de retrait des cadres de la zone est. Détail du plan donné par Nguyen Cheah et Pol Pot sur le retrait de ces cadres de la zone est. Le témoin. Continuez à lire. In a different interview, E3-362, English, ERN, 002-68896, French, 002-68904, and Khmer, 002-10-211 through 12. You said, and in reference to the East Zone purge again, there were many meetings at the division level pour préparer ce plan. Ren, Tamok's son-in-law, le beau-fils de Tamok, m'a contacté par télégramme pour me dire de participer à une réunion spéciale à Phnom Penh avec les hauts dirigeants qui discuterait de la purge des cadres de la zone est. Il y avait environ 600 à 700 participants, including Meers-Mut, et parmi eux, il y avait Meers-Mut, Sok-Tien, Ying-Pan, Di et Ti, et Ti, et il y avait aussi Pol Pot, Ta-Mok, Nguyen-Chiye Nguyen-Chiye et Son Sen. In the meeting, Nguyen-Chiye said, we must purge the internal enemy. Purger les ennemis internes. Est-ce exact, monsieur le témoin ? Respond, Vous pouvez continuer à lire. Vous avez dit, en réponse à une question que vous en posez les enquêteurs, je cite. Nous avons aussi reçu des ordres vers l'ordre d'une réunion militaire spéciale qui s'est tenue à Phnom Penh, et à laquelle ont participé les commandants. Cette réunion a eu lieu en même temps que l'Assemblée nationale. Il y avait des réunions distinctes pour les commandants de l'armée et pour les civils. Moi, j'ai participé à la réunion à l'attention des commandants militaire. Il y avait environ 40 à 50 divisions et régimentaux commandants de régiment et de division. Pol Pot nous a parlé. Puis Pol Pot a parlé. Et ils nous ont expliqué la nécessité d'une purge interne aux parties. Noun Chia a parlé du nettoyage des rangs des parties. Est-ce là, monsieur le témoin, ce que Noun Chia a dit ? Réponse, vous devriez continuer à lire. Réponse, poursuivir la lecture. Le procureur toujours au sujet de cette même réunion. Le procureur toujours au sujet de cette même réunion. à parler des ennemis infiltrés qui rongeaient de l'intérieur. Ennemis qui étaient les bras et les jambes des yunes. Nguyen Cheya a ordonné qu'ils soient arrêtés, ce qui signifiait une purge. À l'époque, le mot purge signifiait l'arrestation et l'exécution. C'est exact. Poursuivez la lecture, je ne me sors pas assez bien pour répondre. In the same interview, E3-361, French 002-887, en Khmer 0094467, English 007, 66453. You said this to the investigators. Paul Pott parlait souvent du besoin de purger, ce qui signifiait des arrestations. Nguyen Cheya parlait des ennemis de l'intérieur. Pouvez-vous nous dire à quelle fréquence Nguyen Cheya parlait de ses ennemis internes ? Réponse. You just continue reading because everything is in there. pour suivre la lecture. Tout est dans ce texte. Le président, le moment est important de marquer une pause. Nous allons donc interrompre les débats. Et le court-officer est maintenant instrucée à l'assistir du witness durant l'assistement et à l'assistir de retour au prétoire avant 11h. Il somme crâcheur. Il somme crâcheur. Il somme crâcheur. Le dossier suspend.